Auto-entreprise, EURL, SASU, tu te demandes quel est le meilleur statut pour toi pour créer ta prochaine société ? On va voir tout ça dans cette vidéo. Bonjour à tous, ici Damien Lamy, ancien banquier d'affaires. Je vous accompagne pour créer des investissements rentables et sécurisés. Et dans cette vidéo, j'ai la chance d'accueillir Céd. Salut Céd. Salut Dame. Cédric Lamy, avocat au barreau de Paris, expert en droit des sociétés. Mais il a relevé le défi de répondre en quelques minutes à cette question pour que tu puisses derrière toi savoir quel sera le meilleur statut pour ta future société. Cédric, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas en quelques secondes ? Avec grand plaisir mon cher Damien. Bonjour à tous, Cédric Lamy, avocat au barreau de Paris, avocat poète. J'exerce en droit des affaires, droit des sociétés depuis de nombreuses années. Et effectivement, j'ai plaisir à simplifier les notions juridiques pour les rendre accessibles et compréhensibles à tous. Alors Cédric, cette vidéo est faite pour ceux qui veulent. Quand on fait de l'immobilier, souvent on a un mindset d'entrepreneur et à un moment on a envie de créer sa société. Donc là on est dans la société commerciale, donc je veux créer ma société commerciale. J'ai synthétisé en trois possibilités au début, c'est la micro ou auto entreprise selon les moments où tu verras cette vidéo, selon les modes. Mais le principe est le même, la SASU et l'EURL. Donc pour moi c'est les trois principaux choix quand on crée sa société. Est-ce que déjà tu es en phase avec ça ? Oui, alors EURL, il y a aussi la SCRN. Alors je parle du principe qu'on est en unique associé. C'est un projet, c'est déjà un facteur discriminant. Là on parle de projets dans lesquels vous êtes associé unique. Si vous êtes plusieurs associés, ces formes-là ne s'adaptent plus. Non, le URL deviendrait la SARL et la SASU deviendrait la SAS. Exactement, donc oui je suis en phase avec toi. Et la micro-entreprise peut rester micro-entreprise, mais il faudrait dans ces cas-là que chacun des associés crée la leur avec une facturation un coup sur l'un, un coup sur l'autre. A voir dans le détail si c'est vraiment intéressant. Alors, quand est-ce qu'on privilégie le fait de se mettre en micro-entreprise ? Quand on n'a pas de visibilité financière, quand on est sur des chiffres assez modestes, alors selon qu'on est en prestation de service ou en vente de biens, en fait, on va avoir des chiffres d'affaires maximum qu'on peut réaliser dans une année pour bénéficier de ce statut. C'est clair que c'est pour des projets sur lesquels, encore une fois, vous n'avez pas une grande visibilité, vous n'avez pas votre prévisionnel et c'est très souvent des projets dans lesquels vous n'allez pas acquérir un fonds de commerce. D'accord ? Donc c'est des projets qui partent avec une très très faible valorisation, très faible capitalisation. D'accord ? Ce sont des projets, très souvent, qu'on doit percevoir comme étant par nature temporaire, parce que ce qu'on veut, c'est que le projet grandisse, prenne de la maturité, et donc à un moment donné, le but, encore que ça dépend, mais dans la plupart des cas, le but, c'est qu'on dépasse ces seuils et qu'on aille ranquer ensuite sur de l'URL ou de la SASU, qu'on aille sur des structures sociétales. D'accord ? Donc on peut retenir que la micro-entreprise est un statut déjà assez rapide de constitution. C'est très rapide. C'est très rapide et ça vous permet de tester, moi j'ai envie de dire, en Lean Startup Method, ça vous permet de faire un peu votre MVP, donc vous allez faire votre rendu le plus rapidement possible pour savoir déjà si vous aimez ce que vous êtes en train de faire, s'il y a des clients en face. Vous allez faire tout ça avant de créer, enfin pas le monstre, mais une nouvelle personnalité. En quelques clics, vous avez une micro-entreprise. Vous ne faites pas de chiffre d'affaires, un clic, zéro, c'est fini. Également, comme tu dis, les obligations déclaratives, la cause d'obligation comptable, tout ça est extrêmement simplifié. D'accord ? Il faut la faire. Il faut en faire une, mais elle est… C'est simplifié. Voilà. C'est totalement simplifié. Il y a un forfait de charge, etc. Alors, j'en profite maintenant, puisqu'on est toujours dans le cas de la micro. Il y a un autre point qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, pardon, c'est mon fait, Damien. C'est finalement, entrepreneur individuel. C'est-à-dire… Le prolongement de la micro-entreprise. Vous allez être seul, toujours, mais par contre, vous me dites non, moi, mon activité, elle est quand même plus sophistiquée que la micro, où je n'ai pas envie d'avoir des forfaits, etc. Ou auto-entrepreneur, peu importe, c'est la même chose. Micro-entrepreneur, c'est le même principe. Ça veut dire quoi ? On a accès à un régime aidé et facilité. Et ensuite, c'est non. Moi, je veux être un entrepreneur individuel, d'accord ? Je veux ne pas avoir de limites. Vous allez tenir une vraie comptabilité, etc., etc. Sauf que vous n'avez pas l'écran du droit des sociétés. C'est possible aussi. Franchement, on ne le recommande quasiment plus aujourd'hui, parce que c'est un statut qui ne protège pas. C'est-à-dire que vous avez tous les inconvénients de la société, une grosse partie des inconvénients. Vous n'avez pas les avantages de la micro. Et par ailleurs, vous avez tous les risques du fait d'être non-propre. Donc, aucun intérêt. À mon sens, ce n'est plus quelque chose que je recommande du tout, du tout. Alors, malheureusement, par exemple, si vous voulez devenir mandataire immobilier, les chambres du commerce, les CCI, ne souhaitent pas aujourd'hui qu'on le fasse en étant en SASU ou en URL. Donc, vous n'aurez pas d'autre choix. Il y a des poches et réductibles, c'est certain. Il y a des choses où vous n'aurez normalement pas le choix. Mais en tout cas, il est vrai que ce n'est pas forcément... Quand on grossit, ça va être en même temps. Pour un business de tabac, pour exploiter un tabac, il faut être en société. Société en non-collectif. Donc, c'est une société, certes, mais qui fait que tous les risques restent sur les personnes aussi. Il y a des poches comme ça. Mais là, on parle vraiment des grandes, grandes lignes. Après, les exceptions sont assez rares quand même. C'est des exceptions réglementaires, etc. Alors, micro-entreprise, c'est bon. Micro-entreprise, c'est bon. On a bien compris. Pour commencer, pour tester, pour voir si on a envie aussi. Et ensuite, potentiellement, d'aller vers de la société. Donc là, on a le URL. On a dit que si vous êtes plusieurs, SARL. SASU, si vous êtes plusieurs, SAS. Du coup, c'est vrai que quelles sont pour toi les différences qui vont faire aller d'un côté ou de l'autre ? Sachant que quand on a des avantages d'un côté, en contrebalance, on a des inconvénients. Alors, qu'est-ce qui, pour toi, est le plus marquant de chaque côté ? Alors, le URL, c'est l'entreprise unipersonnelle, la responsabilité limitée. Et la SASU, c'est la société par action simplifiée unipersonnelle. Je dirais que la SASU est plus à la mode parce qu'elle offre des possibilités plus grandes. Je dirais que quand on a un projet un peu plus sophistiqué, avec une plus forte capitalisation, il vaut mieux aller vers une SASU. Voilà. En fait, la question qu'on se pose pour discriminer entre EURL et SASU, c'est exactement, à peu de choses près, la question qu'on va se poser pour dire SARL ou SAS. D'accord ? Ça impacte les rémunérations que prend le dirigeant, les cotisations obligatoires en forfait ou pas au RSI. La SASU, aujourd'hui, a plus le vent en poupe parce qu'elle offre une plus grande souplesse. D'accord ? À l'origine, il faut savoir que les sociétés à responsabilité limitée, c'était plutôt apparentées à des sociétés de personnes, des sociétés un peu familiales où on connaissait bien bien les gens. Et les sociétés par action, c'était plutôt des sociétés à vocation capitalistique, à l'ouverture du capital à des gens qui n'étaient pas si proches que ça. D'accord ? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, ces différences, elles sont un peu gommées. Elles sont un peu gommées et que finalement, ce qu'on voit, moi, ce que je vois dans la pratique, c'est que là où avant, il y avait des RL qui se constituaient ou des URL dans des cadres finalement très personnels, famille, amis, des gens qu'on connaissait bien, sans avoir en tête une ouverture du capital, aujourd'hui, à la place de ces sociétés, en pratique, on voit des SAS et on voit des SASU. La notion de charge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de défiance sur le système de retraite, sur la volonté de se payer du salaire pour avoir une forte retraite, mais plutôt des minimums ou des choses assez moyennes pour avoir une retraite cotisée de manière minimum pour ensuite aller sur une stratégie du dividende. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui a un enjeu majeur dans le choix ? Alors, soyons clairs. Soyons clairs, Damien. Quand on est entrepreneur, quand on est dirigeant de société mandataire sociale, d'accord ? Quand on parle de sa retraite ou même la garantie de perte d'emploi, là-dessus, il faut bien avoir en tête qu'il va falloir souscrire à des caisses, pour moi, organiser, souscrire à des caisses, je dirais, autonomes, organiser par exemple sa perte d'emploi, en prenant une garantie de perte d'emploi particulière qui va se substituer à Pôle emploi parce que Pôle emploi ne marchera pas. Donc, dans ce domaine-là, on est mandataire sociale. Pour moi, ça ne va pas être un facteur discriminant entre ce choix-là et ce choix-là. Tu nous dis avec un œil d'experts en droit des sociétés, pas forcément d'experts en comptabilité, mais c'est important à un moment la comptabilité, c'est les mathématiques qui vont derrière. Mais là, on est plutôt monté d'un niveau pour voir la stratégie globale, la stratégie juridique globale à appliquer. Donc, on teste en micro, en auto-entreprise, et ensuite, si vous avez, je vais te donner ma re-formulation, si vous avez une grande ambition pour votre société, pour un actif qui va peut-être prendre de la valeur, peut-elle se pencher vers de la SAS ou de la SASU ? C'est ça pour... Alors, c'est ça, si ce n'est qu'on teste, encore une fois, pour les projets à faible capitalisation. J'ai des clients qui achètent des restaurants, si vous achetez un fonds de commerce à 500 000 € sur une valorisation à 80, entre 80 et 120 % du chiffre, c'est sûr que votre chiffre d'affaires, il dépasse les seuils minimums. Donc, encore une fois, c'est pour les projets à faible capitalisation, soit vente de biens, et du coup, matériel, et du coup, vous n'avez pas vraiment de visibilité, vous n'avez pas de première commande, vous n'avez pas de business plan qui vous permet de vous projeter, soit vente de services, mais vous savez que ça va être... C'est une première année, quoi. De toute façon, en allant dans le concret du concret, aucune banque ne va vous suivre sur un financement, un achat à 500 000 € d'un fonds en auto-entreprise, quoi. De toute façon, ce serait un non-sens, et c'est pas... De fait, ce statut-là va être éliminé, quoi. L'idée, c'est de comprendre, et même dans le discours qu'on peut avoir, que vous pouvez avoir, qu'on peut avoir un entrepreneur qui va avoir des interlocuteurs vendeurs, banques, conseils, c'est aussi bien de vraiment... Voilà, d'éviter... Bon, c'est un dramatique où tout le monde peut se romper, mais d'éviter d'avoir le mauvais vocabulaire, parce qu'il va y avoir une rupture de cohérence vis-à-vis de l'interlocuteur. Donc, effectivement, vraiment, la micro-entrepreneur, on l'a dit, c'est pour des projets sur lesquels il y a une très faible capitalisation au début. Ça veut dire que vous commencez comme programmateur, ça peut exploser par la suite, mais en première façon, on dit, bon, je ne sais pas, peut-être que je vais faire 100 000 euros de mission. Quelque chose que vous commencez à zéro, on va prendre l'exemple pour finir sur cette vidéo du VTC. Vous, vous mettez sur l'application Uber, vous, vous mettez en micro-entreprise et ensuite, vous décidez de créer un monstre et de créer, en fait, une flotte de voitures, d'acheter les voitures. Du coup, vous êtes passé du micro et vous avez développé... Alors, je veux même aller... Alors là, pour l'exemple des chauffeurs comme ça, des VTC, etc., je peux vous dire que la plupart, ils ne sont pas auto-entrepreneurs. Je veux dire, quand tu veux vraiment te constituer un vrai salaire, tu vas dépasser les seuils. Beaucoup des personnes en Uber sont en société et beaucoup, beaucoup sont en SAS, en SASU. Mais en tout cas, ça peut être un début, voilà, j'ai envie d'être... Deux jours plus tard, vous avez administrativement toute la possibilité de faire la chose et un mois plus tard, vous créez votre société. Exactement. Soit vous atteignez le seuil et quand vous atteignez le seuil, automatiquement, vous changez de statut. Soit vous anticipez et vous dites, bon, voilà, j'ai testé. La pro-action, le business, est toujours mieux que la réaction. J'ai testé, tout à fait, mon cher défi, t'en tiens-moi raison. Voilà, j'ai testé, je vois bien que finalement, ce truc-là, c'est pour me faire un petit salaire de complément, bon, vous restez comme ça et puis, ou alors, vous vous dites, oh là là, je me suis acheté un ordinateur, j'ai des investissements, j'ai quand même pas mal de TV à déduire, c'est dommage d'avoir un franc fait de charge. Par ailleurs, de toute façon, c'est clair que je vais dépasser des quelques 30 et quelques mille euros, etc., de seuil pour du service. Bon, c'est mon vrai salaire et là, il n'y a plus question à se poser. Vous êtes, mieux vaut, vous sortez de l'entrepreneuriat dans ce cas-là. Merci à toi, c'était très compliqué. Avec grand plaisir. On n'en a pas fini avec toi, j'ai encore une dernière chose à te demander. D'accord. Prépare-toi, tu vas conclure cette vidéo puisque tu es un avocat et un poète. on a fait la partie juridique, on va faire la partie poésie. Tu vas conclure avec un petit poème. Moi, il me reste juste à vous remercier d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, vous connaissez. On clique sur s'abonner, sur la cloche et on rejoint des milliers d'investisseurs déjà abonnés. Je vous dis à très vite et je vous laisse avec Seth pour le mot de la fin. Écoutez, la poésie, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas juste des poèmes, c'est un état d'être, un état d'appartenance à l'instant avec un regard, un certain filtre sur l'existence. Voilà, c'est ça la poésie. Ce n'est pas forcément de faire des vers, vous pouvez, mais c'est plutôt, je dirais, quelque chose d'assez emporté. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada